On fête cette année les 50 ans du festival à Monaco qui a été créé en 1974 et de voir l'ampleur que ça a pris au fil des années. Donc on déambule en fait dans un chapiteau, derrière un chapiteau, dans les coulisses et avec plein de costumes magnifiques, plein de vidéos sur l'histoire du festival et toujours mêlée à cet homme qui a sauvé le cirque vraiment. Et justement cet homme qui a sauvé le cirque, est-ce qu'il s'impliquait dans la programmation et si oui à quel point ? Ah oui, il n'y a pas un détail du festival du premier au dernier qu'il a fait. Il n'y a rien qui lui échappait. Tout était planifié, il sélectionnait les numéros, voyait la mise en place, il était là pour l'arrivée des artistes, des animaux, voir si c'était bien installé. Non, il était très très exigeant et il voulait montrer vraiment au monde entier le cirque, la suprématie du cirque, voilà, les meilleurs numéros de cirque qu'on puisse voir. Une personne aussi importante dans ce festival, c'est le docteur Alain Frère. Qui est-il ? Le docteur Alain Frère est un pionnier du festival et il a fait le pari avec le prince Régnier pour créer ce festival, il lui a passionné aussi. Et donc il l'a accompagné dès le début pour monter ce magnifique festival et il est toujours là parmi nous et c'est un historien, on l'appelle la Bible du cirque en fait. Et d'ailleurs dans l'exposition, beaucoup d'archives font partie de son musée privé et les costumes aussi et donc voilà, c'est un hommage aussi à cet homme qui a cru au rêve du prince de faire un festival et qu'il est encore là avec nous. Au niveau de l'exposition, j'imagine que là aussi, vous-même, vous étiez très impliquée ? Ah oui, je suis co-commissaire de l'exposition et avec Charles André, là on a vraiment fait, c'est une passionnée aussi. Je pense qu'on peut parler et faire une exposition sur le cirque si on est passionné et qu'on a le cirque qui coule dans ses veines et qu'on le montre alors de la manière dont il faut qu'il soit montré. Et parce que aussi, je suis animée de la même passion que mon père et donc j'étais là aussi au premier festival et j'ai toujours suivi mon père dans tous les cirques à travers le monde et au festival et donc maintenant, j'ai repris son rôle aussi dans la sélection des numéros, dans toute l'organisation du festival. Charles André, elle a fait un boulot magnifique parce qu'elle a compris la manière dont je voulais que cette expo soit faite et elle a compris ce qui était dans ma tête, ce qui est pas évident et comment je la voyais et c'est exactement comme ça que je voulais que la passion de mon père soit présentée avec tous ses souvenirs et voilà. Justement, dernière question, de quelle manière le festival du cirque va rendre hommage à votre papa ? Ah ben ça c'est des surprises, je peux pas tout dire mais c'est comme un grand merci du monde du cirque d'avoir pris ce pari, de s'être battu pour que le cirque soit reconnu et que les gens de cirque soient reconnus et respectés. Le combat, je continue à le mener parce que c'est pas gagné, c'est pas fait. Donc on se bat encore pour que le cirque soit reconnu comme tel, c'est le seul spectacle vivant ou intergénérationnel, il n'y a pas de tricherie, c'est du direct et c'est des gens qui se donnent pour donner du bonheur aux gens, du rêve aux gens et qui font des sacrifices énormes, un travail énorme pour mettre des étoiles dans les yeux des gens. Et je crois que de nos jours c'est un spectacle qui doit continuer, qui doit vivre encore de longues années.